Saviez-vous que peu importe où vous vivez au Canada, si vous êtes un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus, vous avez votre mot à dire à au moins trois paliers de gouvernement différents? C'est vrai. Vous pourrez voter pour des représentants aux élections fédérales, provinciales, territoriales et municipales et contribuer à façonner le monde dans lequel vous vivez. Mais comment fonctionnent les élections à chaque palier? Qui les organise? Pour garantir que les élections soient équitables et accessibles, celles-ci sont dirigées par des organismes de gestion électorale indépendants et non-partisans, comme Élections Canada, l'organisme responsable de l'Organisation des élections fédérales. Lors d'une élection fédérale, vous votez pour que quelqu'un vous représente à la Chambre des communes à Ottawa. Au niveau provincial, chaque province et territoire dispose de son propre organisme pour organiser les élections. Ici, vous votez pour qu'une personne vous représente à votre Assemblée législative provinciale ou territoriale. Les élections municipales sont également organisées par des organismes ou des municipalités partout au pays, qui vous aident à élire vos représentants locaux, tels que les maires, les conseillers municipaux et les conseillers scolaires. Aux trois paliers, ces organismes sont responsables de la tenue d'élections juste et équitable pour tous, ce qui n'est pas une mince tâche. Il y a beaucoup à faire avant le jour du scrutin. Les candidats doivent être confirmés. Le personnel électoral doit être embauché et formé. Les lieux de vote doivent être sélectionnés. Et les électeurs doivent savoir où et quand ils peuvent voter. Des milliers, parfois des millions de bulletins de vote doivent être conçus, imprimés et envoyés au bureau de vote. Et cela prend du temps. Une fois tout ce travail de préparation terminé, c'est la journée de l'élection. Mais qui peut voter? Selon la Charte canadienne des droits et libertés, tous les citoyens canadiens ont le droit de vote. Tous les électeurs inscrits, âgés de 18 ans ou plus, le jour du scrutin, peuvent participer aux élections. C'est pourquoi il est si important pour vous de voter, de vous faire entendre et de vous assurer que les lois mises en œuvre reflètent ce qui compte le plus pour vous. Certains d'entre vous ne peuvent peut-être pas encore voter, mais il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous faire une opinion, vous pouvez discuter avec votre famille et vos amis, signer des pétitions ou assister à des rassemblements. Vous pouvez faire du bénévolat pour un parti politique. Ou vous pouvez même déjà vous inscrire sur la liste électorale ou travailler à une élection. Comment allez-vous participer aux trois paliers de gouvernement? Comment allez-vous façonner votre avenir? Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer aux élections, veuillez consulter le site Web de l'organisme électoral de votre province ou territoire. Nez-vous pas penser à la liste RobGO? Le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?